Le Spitzlou, ou Spitzlou, ou Quichon est une variété de taille du Spitz allemand, race de chien originaire d'Allemagne. Il s'agit de la variété la plus grande, elle n'admet qu'une seule couleur de robe, le gris loup. Adopté par les mariniers hollandais, c'est un excellent chien de garde. Faits saillants et faits intéressants Le Quichon a été reconnu par Lac en 1930 et est sa 85e race. En raison de son affiliation politique, Quichon a figuré dans d'innombrables photographies et dessins animés liés à la lutte politique aux Pays-Bas. Quichon est d'origine arctique, ou peut-être subarctique. Avant que le chien ne s'implique dans la politique, Quichon était essentiellement un chien de péniche, qui servait sur de nombreux navires sur le Rhin. Histoire de la race Quichon a été nommé d'après Cornelie de Giuslae, prononcé Giselaar en néerlandais moderne, le chef de la rébellion contre la maison d'Orange. Le chien est devenu le symbole des rebelles, et quand Ousof Orange est revenu au pouvoir, la race a presque disparu. Quichon est un mot composé, qui est le surnom de Cornelius, et on est le mot néerlandais pour un chien. Aux Pays-Bas, Quichon est un terme désignant le Spitz allemand, qui les englobe tous, du jouet ou nain, poméranien, à Wolfspitz. Les seules différences entre les Spitz allemands sont leurs recommandations de coloration et de taille. Il y a débat sur l'origine de la race. De nombreuses références anglaises indiquent le Quichon, comme nous le savons, originaire des Pays-Bas. En revanche, selon la FCI, la race est citée comme faisant partie de la famille des Spitz allemands, originaire d'Allemagne avec le poméranien, jouet ou nain allemand Spitz, et le chien esquimo américain, petit ou standard allemand Spitz. Le club allemand de Spitz a été fondé en 1899. La norme allemande a été révisée en 1901 pour indiquer la couleur caractéristique que nous connaissons aujourd'hui, gris argent avec une pointe noire. A la fin du XIXe siècle, le British Kennel Club a présenté un poméranien d'eau due, un Spitz allemand blanc, et, très probablement, un Spitz allemand standard. Le British Kennel Club en 1915 ne reconnaissait plus les gros poméraniens. Dans les années 1920, la baronne Van Ardenbroek s'est intéressée à la race et a recommencé à la développer. Le Netherlands Quichon Club a été fondé en 1924. Le English Dutch Barge d'eau Club a été fondé en 1925 par Madame Winfiel Digby et admis au British Kennel Club en 1926, lorsque la race et le club ont été renommés Quichon. On pense que Karl Indré a apporté son chenil, qu'il a fondé en Allemagne en 1922, en Amérique en 1923. Son champion allemand Wolfsbiet s'a suivi en 1926. À cette époque, moins de dix ans après la Première Guerre mondiale. L'Allemagne n'était pas aimée en Angleterre et en Amérique, et Wolfsbiet bar oblique Quichon n'a pas été reconnu par l'AC. Par conséquent, Indré a dû enregistrer chaque chionné aux États-Unis, avec son club en Allemagne. Quoi qu'il en soit, il a rejoint le club du Maryland et a assisté à des spectacles locaux. Indré écrivait régulièrement au club ACAC, y compris au siège de New York, pour promouvoir la race. Lors d'un voyage à New York en route vers l'Allemagne en 1930, Indré a visité les bureaux du club ACAC et a présenté Quichon, son champion, au président de l'AC, le docteur de Mont, qui a immédiatement accepté de commencer le processus de reconnaissance, avec quelques réserves, notamment le changement de nom de Quichon, et demandé à Indré de renvoyer toutes les données pertinentes d'Allemagne. Indré a également traduit la norme allemande en anglais pour l'AC. Quichon a été accepté à l'enregistrement par l'AC en 1930. Malgré un lobbying intense, la FCI n'a pas accepté le Quichon comme une race distincte, car elle considérait le Wolfspitz et le Quichon comme identiques. En 1997, le club allemand de Spitz a mis à jour sa norme pour inclure le Quichon généralement plus petit préféré en Amérique et dans d'autres pays anglophones. Cela a considérablement élargi le pool de Gênes et pour la première fois unifié la norme au niveau international. Quichon, élevé depuis des générations, en tant que chien de compagnie, devient facilement un membre aimant de la famille. En raison de l'histoire de la race et de sa nature amicale, Quichon est parfois appelé le Néerlandais souriant. Apparence Il existe une grande variété de couleurs et de tailles. Les chiens sont bien construits. Le format est carré. La hauteur au garrot est de 18 à 55 cm, le corps est très compact, avec une poitrine bien développée. Le pelage est moelleux, mais ne cache pas le contour du chien. Les poils de garde sont épais, grossiers et le sous-poil est très doux. Couleur reconnue par le club FCI, noir avec sous-poil et peau noire, pas de taches blanches ou autres. Marron, brun foncé. Zone grise. Blanc, pas de teinte jaune. Orange, orange sable. Autre couleur, crème, crème sable, noir et feu et coloré, partie color, où la couleur principale de la robe est le blanc. Des taches noires, brunes, grises ou oranges doivent être réparties sur tout le corps. Maintenance et entretien Quichon se sentira bien, avec de la nourriture pour chiens de qualité. Comme la plupart des races nordiques, il prospère également avec un régime de poisson faible en glucides. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou le régime alimentaire de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Quichon nécessite un entretien régulier. Un brossage du pelage une fois par semaine est généralement suffisant. Cela gardera la sous-couche propre et minimisera les pertes. Les propriétaires d'animaux peuvent se brosser les dents chaque semaine ou emmener leur chien chez le vétérinaire. L'exposition canine est baignée quelques jours avant le spectacle. Quichon s'adapte à de nombreuses conditions. Historiquement, ils ont eu des maisons allant de fermes avec beaucoup d'espace pour courir aux barges, avec peu d'espace pour se déplacer. Ils ont vraiment besoin de faire de l'exercice régulièrement et aiment passer du temps avec leur famille. Un jogging gratuit quotidien ou une promenade agréable leur sera bénéfique physiquement et mentalement et ils seront également heureux de grimper sur le canapé avec vous pendant que vous lisez le journal ou regardez la télévision. Il est important de savoir sur Quichon qu'ils seront heureux si vous passez simplement du temps avec eux. Traits de caractère distinctif Quichon est généralement très joueur, avec des réflexes rapides et une forte capacité de saut. Ils sont réfléchis, désireux de plaire et apprennent très rapidement, ce qui signifie qu'ils apprennent aussi rapidement ce que les gens n'avaient pas l'intention d'enseigner. En fait, ce chien brillant et robuste se prête tellement à un entraînement approprié qu'il a été formé avec succès pour servir de chien guide pour les aveugles. Seule leur petite taille a empêché leur utilisation plus large dans ce rôle. Ils adorent les enfants et sont d'excellents chiens de famille, préférant être proches de leur peuple autant que possible. Ils s'entendent généralement avec les autres chiens et profiteront d'une bonne poursuite dans la cour. Les Quichons sont très intuitifs et empathiques et sont souvent utilisés comme chiens de thérapie. En particulier, au moins un Quichon, Tiqueva, était à Grunzerau après les attentats du 11 septembre pour aider les secouristes à calmer les gens. La race a tendance à devenir particulièrement affectueuse envers ses propriétaires, plus que la plupart des autres races. Si leur maître est absent ou dans une autre pièce derrière une porte fermée, ils peuvent s'asseoir en attendant que leur maître réapparaisse, même s'il y a d'autres personnes à proximité. De nombreux Quichons sont appelés l'ombre du propriétaire ou chien avec velcro. Ils sont connus pour leurs aboiements forts et caractéristiques. Pendant des siècles, le Quichon était très populaire comme chien de garde sur les péniches sur les canaux aux Pays-Bas et en Europe centrale. Ce trait est évident à ce jour et ce sont des chiens vigilants qui alertent leurs propriétaires de tout nouveaux visiteurs. Malgré le fait que le Quichon soit bruyant et méfiant, ils ne sont pas agressifs envers les visiteurs. Ils accueillent généralement les visiteurs avec affection lorsqu'ils sont reçus par leur famille. Malheureusement, les aboiements peuvent être un problème s'ils ne sont pas traités correctement. Les Quichons, qui sont gardés dans la cour et n'ont pas le droit d'être avec leur peuple, deviennent souvent ennuyeux et aboient. Santé En général, le Quichon est une race saine et active. Le Quichon Club of America recommande des tests de santé spécifiques pour chaque Quichon afin d'aider les éleveurs à identifier tout problème de santé. Ces tests comprennent des radiographies pour la dysplasie de la hanche et du coude, l'examen de la luxation rotulienne, des examens de la vue et le dépistage génétique de l'hyperparathyroïdie primaire. Lors de l'achat d'un chiot, l'acheteur est tenu de demander les résultats du test aux parents du chiot et d'en discuter avec l'éleveur. Prix et comment acheter correctement Le prix des chiots de chien Quichon varie de 800 dollars à 1200 dollars. En bout de ligne Le Spitz allemand est une race de chiens. Chien de compagnie. Les Spitz allemands sont les descendants du Stonage Pido et du dernier Pilspitz. Ils sont considérés comme la race la plus ancienne d'Europe centrale et les ancêtres de nombreuses autres races. La race est reconnue par le Club FCI. Le Spitz allemand a une bonne santé, un caractère équilibré, est facile à entretenir, il est attaché au propriétaire, a un esprit excellent et est facile à entraîner. Ce sont des chiens très intelligents, affectueux et assidus. Le Spitz allemand est considéré comme un grand ami et compagnon. Si vous entraînez correctement un Spitz, il ne peut aboyer que sur commande. Les Spitz miniatures allemands sont sujets à l'obésité.